Parti, Manuel Bompard, il y a un complément d'enquête sur France 2 qui sera diffusé ce soir. Une enquête sur Sofia Chikirou qui est députée à la FI de Paris, proche de Jean-Luc Mélenchon, sur son rôle pendant les campagnes de 2017 et 2022 et également sur sa personnalité. D'abord, vous regarderez ce complément d'enquête ? Non. Moi, il y a le match de l'Olympique de Marseille, je pense que ça sera plus intéressant ce soir. Vous ne vous regardez pas du tout ? Non. Selon le journal Le Monde, Sofia Chikirou, elle devrait être prochainement entendue en vue d'une mise en examen pour escroquerie aggravée, des soupçons de surfacturation de sa société Médiascope à la France Insoumise lors de la campagne 2017 pèse sur elle. Elle se serait versée à elle-même, c'est ce que dit le journal, la quasi-totalité des bénéfices de la campagne de 2017 en primes et en dividendes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que vous souhaitez la transparence ? Que c'est complètement faux. Et la transparence, elle existe déjà puisque Sofia Chikirou est députée. Elle a donc déposé un dossier auprès de la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie Publique dans lequel ses revenus et ses rémunérations sont présentes. Et le journal Le Monde aurait pu faire son travail avant d'écrire des fausses informations puisque Sofia Chikirou pouvait regarder les chiffres de 2017, a touché entre 4 000 et 4 500 euros par mois pendant la campagne présidentielle. Bon, dans le même temps, parce que quand même, juste pour qu'on ait des chiffres un peu comparés, dans le même temps, M. Griveaux, qui était porte-parole d'Emmanuel Macron, a touché 8 000 euros par mois. Non mais juste pour que tout le monde le sache. Voilà. Donc, il faut arrêter les fausses informations. J'invite les journalistes à faire leur travail de vérification de manière sérieuse. Par exemple, la même journaliste du Monde explique que Mathilde Panot, qui est la présidente de mon groupe parlementaire, a été mise en examen. C'est complètement faux. Donc, juste, j'ai compris qu'il y avait une volonté de nuire. Mais au moins, s'il vous plaît, faites-le proprement. – Là, rien n'est vrai dans cet article. Il est également dit qu'elle aurait payé des salariés et des stagiaires, qu'elle les aurait sous-payés, en tout cas au-dessous du niveau de salaire pour les compétences. – Madame, on a subi, il y a 5 ans, 12 perquisitions. Depuis 5 ans, il n'y a rien de nouveau. Aucune nouvelle information. Le journal Le Monde dit qu'il y aurait sans doute peut-être une mise en examen. Je ne sais pas comment ils le savent, parce qu'en tout cas, aucun d'entre nous qui avons été mis en cause dans cette affaire n'a été informé de ça. Donc, je vous dis que… – Et là, elle ne devrait pas prochainement être entendue, Sophie Chikirou ? – Je ne crois pas, je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Il n'y a eu aucune surfacturation dans cette campagne. On parle de la campagne de Jean-Luc Mélenchon de 2017, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Cette campagne est celle qui a coûté la moins chère de l'ensemble des candidats. On nous dit, oui, c'était une manière de se faire une trésorerie pour ensuite… Mais il restait de mémoire 8 000 euros à la fin de la campagne sur ceux qu'on accuse de faire une caisse. Écoutez, tout ça n'est pas sérieux. – Oui, parce que selon l'article, là, ce serait verser le surplus en primes et en dividendes. – Mais selon l'article, de rien du tout, madame, puisque, comme je vous l'ai dit en réponse à ma première question, les rémunérations de Sophie Chikirou, elles sont publiques. Elles sont publiques. Donc, j'invite les journalistes qui font ce travail à aller sur le site de la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie Publique. Je les aide. www.hatvp.fr. Ensuite, vous avez un bandeau, vous pouvez faire recherche. Vous tapez « Sophie Chikirou », vous allez tomber sur un tableau où elle déclare l'ensemble de ses revenus. Donc, je ne sais pas, faites votre travail sérieusement, s'il vous plaît, mesdames les journalistes. – Il n'y a aucune contestation de son rôle et de ses pratiques au sein de la France insoumise à Sophie Chikirou ? – En tout cas, moi, je ne conteste pas son rôle et ses pratiques. Ça a été un maillon… – Vous non, mais d'autres non. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous êtes coordinateur du parti. – Ça a été un maillon très important des campagnes présidentielles parce que j'ai bien compris, avec beaucoup de sexisme d'ailleurs, qu'on essaye de dénoncer, comme on l'a fait à Mathilde Panot, comme on l'a fait à Rachel Kéké. On essaye de dénoncer des femmes qui ont un caractère, qui ont une influence très importante dans la France insoumise. Je trouvais ça assez haut de jeu. – Pour vous, c'est du sexisme ? – Oui, oui, il y a du sexisme. – C'est juste parce que c'est une femme ? – Je ne dis pas que c'est juste parce que c'est une femme, mais il y a une manière de décrire. J'ai vu que Mathilde Panot a fait l'objet d'un article dans Le Parisien dimanche. Une manière de décrire les femmes engagées à la France insoumise qui ont du caractère, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, d'une manière extrêmement désagréable. – Et ça ne nuit pas votre parti ? – Après, il y a manifestement une volonté de nuire, ça j'ai bien compris, puisque une telle cabale médiatique organisée avec des articles qui sortent tous en même temps, mais j'en ai vu d'autres, vous voyez. Donc il y a trois mois, c'était quelqu'un d'autre. Il y a trois mois, ça sera quelqu'un d'autre. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir dans cette cabale. Nous, en tout cas, on continue à s'occuper des problèmes du pays, parce que le pays a des grosses difficultés, des gros problèmes. Le reste, j'ai l'impression que ça amuse quelques journalistes. – Merci.